de la démocratie. Tout à l'heure je le disais, la démocratie c'est le conflit, c'est la compétition, mais c'est aussi la discussion, la négociation, la concertation, la consultation. Parce que si on ne s'entend pas à tout un certain nombre de choses, on ne peut pas jouer un jeu démocratique tout à fait sain. Alors c'est pourquoi le dialogue n'est pas quelque chose à rejeter a priori. Maintenant des conditions particulières peuvent amener certains à rejeter. C'est pourquoi je dis que je ne juge pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je considère simplement, moi personnellement, que si toutes ces personnes-là étaient venues répondre, elles auraient pu dire, écoutez nous ne sommes pas d'accord. À ce moment-là il n'y aurait pas de consensus et la situation serait encore beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'accord. Maintenant que valent finalement ces conclusions du dialogue si l'on sait que la plupart de ces acteurs ont boycotté ou bien les retards de terre, les absences ont tort ? Oui. Sur ce plan-là, je crois qu'il faut surtout... Vous vous abstenez de commenter ? Non, non. Il faut surtout... Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Il faut surtout partir de la démarche du président de la République. Après le dialogue, il a dit au Conseil des ministres, lundi, je vais recevoir les conclusions du dialogue et je vais saisir le Conseil constitutionnel. Donc on n'a plus besoin de commenter les positions des uns et des autres. Il faudra attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Voilà. Parce que si le Conseil constitutionnel se prononce dans un sens ou dans un autre, à ce moment-là, les prises de position pourront être intéressantes. Mais pour le moment, ce ne sont que des supputations. D'accord. On ne sait pas si le Conseil va dire que je suis d'accord avec la date proposée ou je ne suis pas d'accord. S'il dit que je suis d'accord avec la date proposée, le Conseil va prendre les dispositions pour organiser les élections, pour en faire que ces élections se déroulent à cette date. S'il dit que je ne suis pas d'accord, il sera obligé soit de demander au président de proposer une autre date, ce que le président manifestement ne peut pas faire, ou bien de proposer une date lui-même, ce qui serait une première dans le pays. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, toujours pour le dialogue, parce qu'il n'y avait pas que la date, il y avait aussi la question de la fin du mandat. Tout à fait. Là aussi, problème. Certains disent le 2 avril, le président de la République n'est plus président de la République. Lui-même, il dit le 2 avril, je m'en vais. Tout à fait. Je crois que vous avez même suivi son tweet, tout ça, etc., pour dire je m'en vais. Alors, à part de ce moment-là, qu'est-ce qui risque de se passer ? Il faut attendre la décision du Conseil. Le Conseil, lorsqu'il est saisi, va dire le 2 avril, si le président de la République n'est plus président de la République, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que ce sera à lui de désigner quelqu'un pour le remplacer, ou bien de dire que le président va continuer. On ne sait pas ce que le Conseil va dire. D'accord. Et maintenant, si le Conseil constitutionnel, j'étais la date du 2 juin, qui va aller peut-être au-delà du mandat du président sortant, est-ce que c'est possible d'organiser les élections dans les meilleurs délais avant le 2 avril ? Vous savez, on est dans une situation, disons, d'exception. Toutes les règles qui sont posées dans le Code électoral à l'heure actuelle et dans la Constitution s'appliquent difficilement à la situation, ou ne peuvent pas s'appliquer à la situation. Si on dit qu'il faut organiser dans les meilleurs délais, on va se fonder peut-être sur quoi ? Si c'est l'article 31 de la Constitution qui dit que c'est 45 jours avant ou plus et 30 jours au moins, on ne peut plus organiser cela. Et lorsque le constituant parle, il parle de délai franc. Alors ça, on l'oublie. Le délai franc doit être calculé d'une certaine manière. Dans sa computation, on enlève le premier et le dernier jour, on enlève les dimanches et les jours fériés. Ce qui veut dire que deux mois n'est pas égal à 30 jours, à 60 jours. Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr. C'est un peu plus long. Donc, ce qui veut dire que si, on ne pourra pas appliquer l'article 31 si on veut l'appliquer. Si on veut le faire à ce moment-là, on va appliquer d'autres règles. C'est-à-dire qu'on va réduire tous les délais, délais de la campagne, délais d'examen de comptage des résultats, délais de contentieux, etc., pour arriver à le faire avant le 2. Mais on peut au moins organiser l'élection présidentielle, le premier tour avant. Non. Ça, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, évidemment, on va dépasser le 2 avril. Et à ce moment-là, encore une fois, le président a saisi le conseil constitutionnel qui pourra se prononcer sur la question. Alors, justement, Makisal a réitéré qu'il va partir le 2 à travers son compte tweet. Alors, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette déclaration du président Makisal ? Vous ne pensez pas que c'est une fuite de responsabilité ? Je ne sais pas si c'est une fuite de responsabilité, mais ce que je sais, c'est que ça va créer une situation compliquée dans le pays. Si on n'a plus de président, c'est compliqué. Qu'est-ce que dit la loi ? Est-ce possible qu'un président parte sans pour autant faire une passation de service avec son prédécesseur ? La loi ne dit rien. Avec son successeur. Justement, la loi ne dit rien. C'est ça le problème. C'est un vide juridique, en ce cas. La loi ne dit rien. Mais non, on peut toujours l'interpréter. C'est pourquoi je dis que le conseil constitutionnel a une responsabilité. Et j'espère que le conseil pourra se carapacer et ne pas subir de pression pour se prononcer sur cette question. Parce qu'elle est importante. Mais comment gérer maintenant ce vide juridique ? Comment gérer ça ? C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas simple. Certains disent que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit le remplacer. Sur quelle base ? Aucune. La constitution ne le prévoit pas du tout. Parce que la constitution ne prévoit pas ce cas de figure. Ce que la constitution prévoit, c'est que si le président, en cours de mandat, en cours de mandat, démissionne, ou bien empêche une maladie grave, quelque chose comme ça, qui l'empêche de poursuivre, ou bien est décédé, ce qu'on ne souhaite à personne, c'est le président de l'Assemblée qui le supplé. Ce qu'on appelle une suppléance. À ce moment-là, le président de l'Assemblée a pour rôle d'organiser les élections au plus tard, dans les 90 jours francs. Alors ça, c'est ce que dit la constitution, mais c'est en temps normal. Nous, nous avons une situation dans laquelle le président n'a pas démissionné. Le président est encore en vie. Le président n'est pas empêché. Mais à la fin de son mandat, il n'est plus président. Donc oui, c'est un cas différent de ce cas-là. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer ce texte-là ? Alors d'autres disent, oui, même si c'est le président de l'Assemblée qu'il faut mettre, il peut organiser de nouvelles élections. J'ai entendu des gens se le dire, on va reprendre le processus, etc. Et justement, le ministre de la Justice, Sidiq Kaba, passe à la presse. Oui, je ne suis pas d'accord avec... Il a théorisé la reprise du processus électoral. Avec ce qu'il dit, c'est simple, parce qu'il se fonde sur un article, l'article 36 alinéa 2. Mais cet article 36 alinéa 2 ne concerne que les cas où le président élu n'a pas pu entrer en fonction. Nous, on est en fin de mandat. Tout à fait. C'est seulement dans ce cas-là que la Constitution dit que le suppléant va organiser de nouvelles élections dans les conditions prévues par l'article 31. Mais on est en fin de mandat. Comment on peut appliquer cet article-là ? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec même une possibilité de reprise du processus. Puisque sinon, c'est remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel. C'est fragiliser nos institutions, fragiliser notre démocratie et peut être créée d'une situation que personne ne peut.